Bienvenue à l'espace volontariat du Cambodge. C'est ici que se situe l'antenne de France Volontaire dans le pays. France Volontaire est la plateforme française du volontariat, créée en 2009 sur les bases de l'Association française des volontaires du progrès. Elle s'appuie sur un réseau de 23 espaces volontariats qui sont implantés aux quatre coins du monde afin d'assurer un suivi de proximité avec les volontaires et les ONG. Celui du Cambodge a ouvert en 2011. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Woleah Sok. Je suis la représentante de France Volontaire au Cambodge. Nous sommes ici à l'espace volontariat du Cambodge qui est un centre d'information et de ressources à disposition à tous les acteurs du volontariat. Ici, mes collègues et moi-même, nous poursuivons plusieurs missions. Nous développons de nouvelles missions du volontariat en promouvant des pratiques responsables. Nous renforçons ainsi les capacités des acteurs du volontariat. Nous animons le réseau du volontaire français dans le pays et aussi proposer des activités. L'accompagnement et le suivi des volontaires est l'une des missions phares de l'espace volontariat. Nous apportons un suivi individualisé aux volontaires envoyés par France Volontaire, mais nous sommes également à la disposition de tous ceux qui en font la demande, notamment s'ils sont envoyés par d'autres structures comme la Guilde, le SCD ou encore la DCC. En effet, ces organisations, qui sont membres de notre plateforme, n'ont pas d'antenne dans le pays. Nous pouvons donc répondre plus facilement et plus rapidement aux interrogations de leurs volontaires. En plus du suivi de ces volontaires, nous effectuons aussi un travail d'orientation pour toute personne souhaitant s'engager, que ce soit dans un cadre spécifique ou plus spontanément. La visite d'une ONG nous permet de nous assurer de son sérieux. Nous pouvons ensuite lui présenter les différents dispositifs de volontariat français afin de déterminer lequel correspond le mieux à ses besoins et ses ressources. Par exemple, il y a le service civique international, qui correspond souvent à une première expérience longue pour des jeunes de 18 à 25 ans, ou le volontariat de solidarité internationale, qui dure généralement un à deux ans et qui s'adresse à un public un peu plus expérimenté et disposant de compétences spécifiques, ou encore les chantiers de solidarité internationale, mission courte s'adressant plutôt à des groupes de jeunes. Il s'agit alors surtout d'une première expérience de découverte de l'interculturalité et des réalités internationales. Nous accompagnons ensuite la structure dans la création de la mission et dans l'accueil du volontariat. Je veux aussi ajouter que, depuis quelques années, il existe aussi le service civique de réciprocité, qui permet aux Cambogiens de partir et faire du volontariat en France. J'ai moi-même bénéficié de ce programme il y a quelques années. Et maintenant, nous cherchons à continuer son développement. Bonjour, je m'appelle Bonne Martine Asso et je suis moi-même en VSI pour appuyer l'espace volontariat du Cambodge. Je m'occupe plus précisément de la communication et du développement de partenariats. Cela signifie concrètement que je gère tous les supports de communication de France Volontaire d'après nos stratégies et nos plans de communication. Je suis aussi chargée de coordonner et d'animer le réseau des volontaires qui sont basés ici au Cambodge. Cela passe par l'organisation d'activités diverses tous les mois. Par exemple, des activités de découverte culturelle, des formations visant à renforcer les capacités des volontaires ou des ONG, ou encore des sessions d'information. En plus de ces activités mensuelles, nous organisons chaque année au mois d'octobre la journée du volontariat français, ou JVF. C'est un événement majeur organisé dans le monde entier afin de promouvoir le volontariat français puisque c'est l'un des objectifs centrales de tous les espaces volontariats. Ici au Cambodge, nous avons déjà organisé cette édition, la plus importante ayant eu lieu en 2017. En effet, nous avons accueilli près de 1200 participants au Théâtre Chaktoumouk. En 2019, également, à l'occasion des 10 ans de la plateforme France Volontaire, nous avons aussi profité de la JVF pour faire une rétrospective critique sur la décennie passée et pour se projeter vers le volontariat de demain. En effet, nous faisons tout notre possible pour diffuser les bonnes pratiques en termes de volontariat, tout en sensibilisant aux dérives du volontarisme. Nous veillons véritablement à faire en sorte que le volontariat français au Cambodge soit pertinent et responsable. Et vous, vous vous engagez bientôt ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...